Sur cette vidéo, je vais vous montrer comment tempérer du chocolat sans tabler, juste avec du micro et en respectant évidemment des températures. Et pour cela, je vais vous montrer un exemple avec ce moulage. Pour un cours complet sur le tablage du chocolat, je vous invite à aller directement dans la vidéo que j'ai déjà publiée dans la chaîne YouTube. Je la mets en haut à droite au niveau de la fiche et en espace description. Avant de commencer, il est important de bien comprendre la cristallisation du chocolat, notamment par rapport au cristaux bêta. Vous allez voir, c'est extrêmement simple, mais il faut quand même avoir un petit peu de matériel. Ici, dans la vidéo, je vous montre une balance de précision dans laquelle il faudra peser 1% de mes cryo par rapport au poids du chocolat. Peu importe le type de chocolat, que ce soit de la couverture noire, lactée ou au lait, vous pesez votre chocolat, admettons 300 grammes, et donc vous pesez 1%, donc 3 grammes de mes cryo. A côté de ça, on va avoir besoin d'un thermomètre de précision également et d'une maryse. Une fois en place, on va commencer à faire fondre le chocolat. On peut utiliser le micro-ondes, mais il faut quand même le connaître, attention. Donc ici, je mets à chauffer et j'arrête le micro-ondes à peu près toutes les 20-25 secondes. Je remue, je remets, je remue, je regarde ma température. Comme c'est du chocolat noir, donc la température de fonte reste identique entre 50 et 55 degrés. Donc ça, ça ne change pas. Attention, si c'est du chocolat blanc, c'est entre 40 et 45. Et si c'est du chocolat au lait, c'est entre 45 et 50 maximum. Ici, c'est du chocolat noir, donc 50-55, c'est très bien. Une fois que vous avez obtenu la température de fonte, il n'y a plus grand chose à faire. Il y a juste à le laisser de côté et le remuer régulièrement de façon à le faire baisser en température. Mais attention, là, il n'y a pas un tablage à réaliser, donc il n'y a pas besoin de le faire baisser à 28 degrés. Là, vous attendez tout simplement à une température de 34 degrés. Donc cette température de 34, elle est valable également pour le chocolat au lait ou le chocolat blanc. Pareil, température de fonte. Ensuite, c'est simplement à 34 degrés qu'on va pouvoir y ajouter le micro. En ajoutant votre micro, quelques petites précautions à prendre. Donc déjà, suivant la quantité, il est peut-être préférable d'y aller progressivement. Si vous voyez que votre micro a des grains, vous pouvez le tamiser aussi au préalable sans problème. Donc ici, j'ai une petite quantité, donc j'ai tout ajouté. Et j'ai bien mélangé, je vous recommande d'utiliser une maryse assez souple pour vraiment aller au fond du saladier. Et une fois que c'est terminé, l'avantage, c'est que vous n'êtes pas obligé d'attendre la température de travail. C'est-à-dire 31-32 degrés. Dès que vous avez ajouté le micro, même si votre chocolat est à 34, ça y est, il est prêt. Vous pouvez commencer à faire vos moulages ou vos décors. Petite information quand même pour les candidats qui passent le CAP pâtissier et le CAP chocolatier confiseur. Je parle aussi à mes élèves et à vous tous. Donc apprenez à tempérer le chocolat par le tablage, n'oubliez pas. L'objectif de cette vidéo, c'était vous montrer qu'on pouvait réaliser des décors et des pièces en chocolat de chez vous, facilement, sans beaucoup de matériel et surtout sans beaucoup de place pour travailler. Donc évidemment, sachez que les professionnels, ils ont une tempéreuse, ils ont tout ce qu'il faut. Ils ne sont plus en train de tempérer avec une spatule coudée et une spatule sur le plan de travail. Ça, c'est important de le connaître, c'est important de maîtriser évidemment cette base essentielle quand on veut devenir chocolatier et aussi quand on veut devenir pâtissier. C'est important de savoir faire des décors en chocolat. Néanmoins, voilà, si vous n'avez pas beaucoup de place et si vous n'avez pas envie, en gros, de vous prendre la tête, juste avec ces deux notions, température de fonte, donc 50-55 pour le chocolat noir, température où on va ensemencer le chocolat avec du micro, donc 34 degrés. Et ensuite, vous pouvez tout simplement faire mélanger et faire vos moulages ici en vidéo. Vous voyez là, je suis en train de mouler deux demi-œufs, mais c'est un exemple. Dites-moi en commentaire si vous voulez que je vous fasse des vidéos avec vraiment des éléments techniques en chocolat. Ça sera avec grand plaisir de pouvoir les faire. Je vous dis en tout cas à très vite ici lors d'une prochaine vidéo ou si vous souhaitez en tout cas des informations pour que je puisse vous accompagner dans le cadre du CAP pâtissier ou du CAP chocolatier, n'hésitez pas à prendre un rendez-vous téléphonique sur pâtisscoach.fr. Ciao ! Sous-titrage ST' 501